bonjour à tous j'espère que vous allez bien vidéo spéciale youtube jean 10 c'est mort il n'y a pas bête galacron aussi là je pense galacron est ok ma tron en quatre peut être bien surtout avec ça en fait ça j'aime bien aussi si jamais je vais chercher une atissa en fait j'aime bien garder les deux là donc juste tirer au pouvoir là dessus je pense et freeze ouais ces deux cartes là m'intéressent ça si on a ma tron c'est excellent et on parle là dessus autrement autrement on peut aller chercher un mitrax en sac voire même une massacose à la limite et après on peut aussi envisager gangropter on peut envisager du mecha on peut envisager orgozo atissa à des possibilités zéro sur l'île je pense que c'est nul enfin parfois tu peux hyroll mais si tu hyrolles pas ça peut éviter de la merde et vu que l'europeur te permet de chercher des six rapidement des sacs six c'est pas une bonne idée de grid ça c'est pas une très très bonne idée on prend ça si jamais on a le 4 qu'on souhaite et on jouera je pense pour dina ailleurs à femme parce que bon c'est même pas sûr que je sauve votre foie de vie en posant ça ouais je prends pas éviter de j'ai pas pu éviter de dégâts je pense si on a la matrone c'est incroyable l'hospice c'est pas mal avec un star double diable de teint pas sûr que ce soit assez fort en vrai non problème c'est que si j'avais eu autocon j'aurais pris mais j'ai même pas proc sur ce tour dommage 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 si j'avais eu autocon tout rose c'était bien oh aïe a faut que je tape pas droite nice bon j'ai un bien le mitrax du coup mitrax go mitrax c'est une très bonne carte à choper en orlie avec calcron je trouve je pense pas que je peux frise ça en vrai au prochain tour j'aimerais bien choper des types différents pour que le mitrax soit vite assez gros dommage qu'il y ait murloc pour le mitrax mais bon on peut très bien jouer avec un gros serviteur l'héroï, manteed et des toxiques aussi ce genre de choses sachant qu'il n'y a pas bête il y a mecha quand même ouais il nous faudrait du dragon ou du mecha sur le bord là ou du murloc on va essayer de prendre des types différents avant de up comme ça on aura plus de skilling sur les tours à vide move up on peut ir au pouvoir double achat on peut ir au pouvoir double achat il y a un murloc comme s'est faiblard je vous l'a les shops sont vraiment horribles hein prend tous les boosts chaque tour et lui permet de scale l'autre il repruche la tour je peux up achat en vrai en terme de curve c'est quand même bien d'acheter deux c'est juste que ça égoutte un peu quoi ouais j'imagine que c'est ok frustrant mais ok château repacha on espère retrouver mecha dragon j'avais up j'aurais potentiellement perdu et c'est chiant quoi ça allait mal se battre les prochains tours mal curvé hum belle belle égalité à dragon à dragon c'est une 2-4 on va prendre pour Emitrax c'est une 2-4 qui donne plus de plus de partout et qui prend plus à chaque up c'est fort le château on peut up roll hero power pour un 5 par exemple on va être devant il a up 4 on est clairement plus fort je pense bon ce qui est sûr c'est que les serviteurs qu'on a à côté de Emitrax ne sont pas fous à limite elle elle prend des boss d'attaque un petit peu chaque tour et peut-être qu'on pourrait donner un bouclier diva perma on verra un cabri écaille peut-être qu'elle restera on verra ouais globalement Emitrax quand je le touche et que je suis sac et que j'ai 2 serviteurs différents c'est souvent un bon pic encore mieux si tu as token et que tu as 3 types différents alors là c'est vraiment broken regardez moi ce gros bébé là par contre il y a un problème du côté d'Elise comment son board peut être aussi nul là c'est vraiment honteux son board j'ai tombé depuis les coulisses c'était magnifique ça son board était honteux ah le fameux tour 4 aéropower du condo aéropower à 3.4 plutôt relou peut-être plutôt roll hein ouais avec plus de serviteurs vous gagnerez en puissance bon bah écoutez mecha il a up sur tour 7 ok il a juste up 4 je crois que je vais essayer mon board comme ça quand même quelque chose qu'il en ennui au module je vais jouer c'est comme ça voilà si je perds pas ce fight je crois que je vais hop roll aéropower pour des 6 peut-être on verra j'avoue que la plupart des 6 sont pas en mode insane non plus mais hmm j'avoue que j'ai chopé au deuxième mi-track chopé dans sa cause ça va être un peu late quand même ça serait ok mais le problème c'est que j'ai pas de bon sa victoire boost quoi plus ça hmm mauvais trade ça c'est bien pas bon pas bon oh la 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 il y a trop de trades qu'on laisse à 1 ou 2 points de vie on a perdu je crois sauf si on tape peut-être dans la bombe en dernier c'est raté droite oh let's go j'ai 34 hp j'ai quand même envie d'up pour pouvoir pour des 6 à chaque tour même si la plupart des 6 sont pas non plus insane je crois qu'on va go héhé évidemment pas de 5 on va aéropower pour un ah je sais pas si aéropower pour un 5 ou 6 joueurs alors ouais après j'ai plus de chances de trouver le 5 que je veux sur l'aéropower non là ce serait le roi mitrax mais ouais j'ai eu à l'aéropower on s'en fout je crois le roi mitrax bk il était bien ça je m'en fous bon il se sent quand même un peu sale le mitrax depuis le début de partie là il est vraiment en solo 5 ici 5 5 l'élise elle a fait n'importe quoi je crois l'élise qui a perdu beaucoup de poids de vie c'est classique de part sur l'aéropower maintenant c'est que tu subis 4 poids de dégâts au lieu de 2 par rapport à avant et par contre tu gagnes 2 pièces dehors mais seulement utilisable en ce tour parce qu'il peut faire des orlies assez débile où tu peux rush les tavernes mais bon très très risqué très 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 risqué tu perds vraiment très rapidement la plupart de tes hp hein tes tv t'as un nombre de poids de vie similaire à ce qu'il a c'est à dire 9-10 fois de vie surtout quand tu perds un combat comme il a eu le moins 10 ça fait mal après normalement t'es pas sur ces paires de combat du coup sur ce timing là mais bon bon on perd après on a un niveau de taverno dessus et on a os le serviteur sur le board quoi ah soit t'es cool qu'on tue lui nice c'est ça moins 7 bon acceptable toujours pas mort lui incroyable t'as elise est devenue forte ou c'est la femme qui est devenue faible je comprends rien ça cause tour 9 c'est chaud hein surtout que la plupart des serviteurs me chauffent pas à son board j'ai pas envie de les garder aller au power ah merde c'est nul c'est vraiment nul il a up 6 tant mieux je sais pas si zapp est si bien que ça c'est que j'ai pas grand chose et mon board est vraiment faible art je pense que je dois le pique branle c'est compliqué dans cette game je pense ha j'ai pas grand chose je pense que je dois le pique ça et ça et virer lui ouais ça c'est bien mais trop cher je pense en tout cas je peux lui donner le bouclier perma donc bon yep sachant que je veux pas garder un masacose très longtemps alors là c'est vraiment au tour parce que j'ai rien de mieux quoi il m'avait volé mon mitrax lui ou il en a récupéré non non il l'a récupéré sur son trip je pense hein yep yep ça va être ça ça va abuser autrement oh les trades non 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 oh oh moins 10 là dessus il a pas comme ça peut dague le mort nice ça c'est cool on peut tenter d'yropower là dessus après il avait un mitrax à part son mitrax toi c'était plutôt nul je pense que je vais yropower à petit ça peut être ok vu que j'ai lui lui et et lui du coup je crois qu'à petit ça est bien c'est sûr qu'on peut tenter des 6 à chaque tour je crois que c'est le plaît ok j'aime bien ce tour deuxième ok ça me plaît ça me plaît regardez les types différents pour booster le mitrax et on va virer hull tout simplement hein ça soit le bougerau au prochain tour dans tous les cas donc bon on va le faire maintenant bouclier perma et un petit bouclier là temporaire ok et du coup eux deux vont bouger après pour essayer de trouver des des attitats sur l'héropower ou des orgozoa pour parler des reines mounted et eux deux vont bouger ouais ok j'ai quand même peur d'une reine ou d'un liroy tonté ou quoi du coup lui je te mets en 3 au cas où du coup il nous a permis de stabiliser un peu on a touché derrière un plan de jeu un peu late mais c'est ok si encore plus on a un tour pour Tanglemort ça peut le faire surtout si on a un bon prochain aéroport ça touche bien sur le prochain tour il y a juste un gros mirmidon enfin va va quoi après il ne devait pas être si nul pour toi avant est-ce que c'est le macaron qui a bien touché je ne sais pas mecha, bon mid game plutôt à mon avis il jouait plus mid game qu'autre chose Elise Confierre on gozoa go je vais vous montrer le no-coffre à votre portefeuille je vais vous montrer je vais l'occuper je vais t'en faire je vais vous montrer je vais vous montrer ça va je vais vous montrer la piste Je vais quand même mettre un max de boss, parce qu'il fait peur, lui. Alors... Je pense qu'on va faire ça. Ah merde, il faut que je mette ça en perma, lui. Parfait, le plus 8, c'est très bien en perma. C'est vrai que lui, il a son boost perma à chaque tour, donc c'est parfait. Tiens, plus 8 d'attaque permanent. J'allais oublier. Je l'ai fait le tour d'avant ? Je crois que oui. Euh... Le 4x4 pour taper le bouclier. Le 32. Donc Elise se débrouillait bien pour les autres joueurs. Et là, on est en train de battre Elise, donc c'est plutôt un bon indicateur que la game ne se passe pas trop mal. Après, je m'en doute un peu qu'on n'est pas trop mal dans cette game, mais... Toujours réconfortant. Irrassurant, je pense... Je ne suis pas sûr de vouloir up, même si... En gros, on peut me filer des 6. Avec le report, je peux aussi en choper. Et avec ça aussi, je peux en choper. On dirait presque un gros gars, vous ne trouvez pas ? Vous imaginez avoir autant de puissance. Aïe, 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 aïe. Ah ! Reaper, ça peut être bien. Ouais. Je vais faire donner le plus d'attaque que la furie de branche, je pense. Après, je souhaite là-dessus et la furie sur l'autre, c'est peut-être en... Ah, quoique la furie devant est bien. À gauche. Ok, faisons ça. Ça, ça, provoque là. Ça me plaît. Peut-être péter plusieurs shields, taunter ou autre. Voilà, mon Reaper, c'est bien joué, ça. Ça, c'est bien joué. Galivix est vraiment le mec qui me fait peur. Parce que c'est vraiment un héros qui, en late game, peut avoir un nombre de gold à descents. Vraiment qu'on est top 2 et que ça va être chaud de le battre. Ça génère trop de gold en late game, Galivix. Je suis jamais content d'en tag. Ouais, ça va être chaud. L'armée de bouclis divins. Ça, ça va être trop léger. J'aimerais bien soit Atissa, soit une Mounted. Est-ce que je pars du principe que je le garde quand même ? Peut-être. Bon, j'ai pas de spell pour lui, mais tant pis. C'est ça ou ça, mais je pense que c'est quand même un peu mieux là-dessus. Ça, pour péter des shields d'une Mounted ou autre. 1, 2, puis on enchaîne avec les plus gros. Yep. C'est probablement trop léger mon board là pour battre Galivix. Pour être au 13, je suis ok, mais... Galivix peut avoir une écho de fou. Ouais. Yep, yep, yep. Galivix, quoi. C'est un peu un héros à double tranchant Galivix. Si t'as un early compliqué, tout ça, c'est la merde. Mais quand ça tient... Souvent, c'est punitif derrière. Bien joué. Oh, le mitrax a vraiment permis de tanker. Et on a eu ce transit qui s'est bien mis. Et puis, le feu contact le mort, en plus, c'était parfait. Donc, bonne nouvelle. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8. Je suis combien au classement là ? Je crois que je suis 9 et 11 toujours. Où on est peut-être 9 et 10 ? Ouais. Où il est pas à jour le classement, mais... Donc, 9e Oliège, 2 et 10 Citro. Et là, je suis à 13888. Donc, on va être entre Citro et Advo. Donc, c'est le classement européen sur Battleground. Il y a Fichou qui est là. Et il faut être top 16 à la fin du mois environ. Alors, environ, parce qu'en gros, il va y avoir probablement la prochaine grosse extension sur Battleground qui va sortir avant la fin du mois. Et à ce moment-là, donc peut-être un jour avant la fin du mois ou autre, probablement le mardi 19h, je dirais, le 30. Et à ce moment-là, il y aura du coup un reset de la MMR. Du coup, fin de saison pour les lobbyistes, pour lesquels on se qualifie là. Plus, du coup, nouveau contenu sur Battleground, reset de la MMR, les nouveaux avantages qui vont arriver. C'est pour ça que le shop est fermé, on ne peut plus prendre les avantages. Et voilà, plein de nouveautés, quoi. Gros, gros, gros changement à venir potentiellement le 30. C'est ce qui paraît le plus probable, 30-19h, je dirais. J'espère que ce petit game vous aura plu. Une fois encore exclusivité sur YouTube, on en profite du temps libre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars !